C'est-à-dire qu'on ne parle pas à table avant qu'on nous adresse la parole, on ne répond pas à ses parents. Moi qui étais très insolent, mais vraiment insolent, c'est-à-dire que je voyais tout de suite ce qui allait énerver. Et même mon père me dit toujours, j'avais pas besoin de parler, je faisais une petite mou ironique et on avait envie de me gifler. Ce que mes parents ont fait, c'est surtout ma mère de lire. Mou ironique ? Oui, je me moquais, c'est-à-dire que je voyais, je faisais une petite mou, et je dévissais les nerfs. J'étais très difficile à contraindre. Je n'obéissais pas, je ne faisais jamais mes devoirs convenablement, etc. Et là, j'ai appris... Qu'est-ce qu'on attend de vous ? On attend de moi que je sois un soldat, un bon petit soldat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est dur à dire, mais c'est... C'est que les câlins qu'on recevait de nos parents étaient indexés sur la manière dont on se comportait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si j'avais été un bon petit garçon, j'avais le droit d'aller dans les bras de ma mère. Sinon, on me tenait à distance. L'affection sous condition. C'était de l'affection sous condition. Mais tout se méritait. Tous les jours, on nous notait notre conduite. Et l'argent de poche était indexé sur les notes de conduite. Moi, je devais de l'argent à mes parents. Je vais acheter des cordes de guitare dans un magasin à Saint-Tropez. Et le gars me dit, mais ça ne vous dirait pas d'aller jouer pour un anniversaire ? Je lui dis, bien sûr. Il me dit, en plus, c'est Brigitte Bardot. Ah, j'ai dit, c'est le top. Parce que nous, à l'époque où on va à Saint-Tropez, il faut savoir que, dans notre tête, on allait rencontrer des stars, Bardot en tête. Mais que non, en fait. Et non, pendant des années, on ne l'a pas trouvé. Et finalement, on l'a bien chargé. On ne l'a pas trouvé. Et finalement, on l'a trouvé quand on ne la cherchait plus. C'est une leçon, ça aussi. On va pour son anniversaire. Et on passe une soirée extraordinaire. Le nom reçoit. Mais alors, on aurait dit qu'on se connaissait depuis toujours. Elle m'assoit à côté d'elle. Elle s'occupe de nous, mais d'une manière incroyable. Elle danse, elle chante, elle adore cette musique. Et à la fin de la soirée, elle me dit, combien je vous dois ? Et moi, je lui dis, mais non, moi, combien je vous dois ? Et donc, je lui dis, non, non, c'est notre cadeau d'anniversaire. On lui a offert. Elle a trouvé ça très sympa. Et elle nous dit, venez demain, je vous invite à déjeuner à la madraque. On va déjeuner à la madraque. On reprend des guitares. On se refait une petite fiesta. Et de là, est née une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelques temps après, on se revoyait souvent. Et elle me dit, mais moi, j'adore ce que vous faites. Si un jour, vous allez donner des soirées un peu sympas, menez-moi avec vous. Et elle a été pareil. Alors, ça a été notre porte-bonheur parce que d'un coup, les gens venaient nous voir, nous disaient, mais nous engageaient pour d'autres soirées. Ils nous disaient, vous pourriez venir jouer ? Je disais, bien sûr. Ils nous disaient, mais Mme Bordeaux sera là ? Je disais, bien sûr qu'elle sera là. Bien sûr. Et du coup, je ne te dis pas, les cachets. Alors, du coup, on pouvait demander des cachets. Ah, mais là, vous pouviez demander de l'argent. Ah, mais là, en fait, c'est là que ça a commencé. On a commencé à demander des vrais cachets. Et puis, quand elle n'était pas là, on disait, vous savez, les fratigués, les souffrants. Vous êtes un nouveau nominé au César. Vous y allez. Et avant qu'on voit des images, je voudrais que vous nous racontiez les coulisses d'une soirée comme ça. Parce qu'on se rappelle que vous aviez vraiment été prise de panique pour cette histoire de robe. Et je veux savoir les coulisses de ce qu'on va voir. C'est horrible. On m'envoie un coiffeur chez moi. Évidemment, ma salle de bain est trop petite. Donc, il me coiffe pas devant un miroir. C'est-à-dire en plein milieu du salon. Et ça dure et ça dure et ça dure. Et quand je me regarde dans la glace, je me trouve laide. César qui me fait des trucs qu'on dirait une pieuvre. Et la voiture m'attend. Il faut tout refaire. Ou alors, je pars comme ça. Et c'est pas possible. Il y a un dilemme où je ne vais pas au César. Et c'est impossible d'appeler César et dire, je ne peux pas bien, je suis moche. C'est pas possible. Ou alors, j'y vais. Et j'assume cette tête. Et c'est là où c'est tout le paradoxe du truc. Je me dis, peut-être qu'il y a une chance et qu'on ne va pas m'appeler. Comme ça, personne ne va me voir avec cette sale tête. Et donc, je suis assise. J'ai bien tiré. J'ai essayé d'enlever. En plus, moi, j'ai un peu les oreilles décollées. Je le dis quand même. Ce qui fait que mes oreilles, elles sortaient de mes cheveux comme ça. C'était horrible. Bref. Et je suis assise. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui dit mon nom. Et on regarde l'image.